Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est un rendez-vous auquel vous êtes désormais habitué le grand bêtisier du sport sur la chaîne l'équipe. Cette année encore nous avons vécu de grands moments à vos côtés. Des fous rires, des incidents du direct, les stars de la chaîne qui font des boulettes, sans oublier les grands classiques avec les vidéos les plus drôles des réseaux sociaux. On débute tout de suite avec les chutes. Et oui, la pratique du sport est parfois dangereuse. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mirage dans le thème, c'est parti, c'est parti! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 titulaire numéro 10 on a des images est en huitième de finale de la coupe conca-caf si si regardez il est là sur la compo il s'est mis ici je peux pas jouer moi c'est fabuleux alors c'est parti on y va évidemment c'est lui qui donne le coup d'envoi un petit 1,2 bon on sent que c'est pas facile mais ça va bon ça a très vite mal tourné un joueur sur ses premiers tâques direct petit douleur du coup il a demandé son changement il a rendu son brassard retour au vestiaire est là regardez distribution de bifton tenez les gars ça c'est pour toi ça c'est pour toi mais voilà et voilà donc achetez un club mettez vous titulaire et puis voilà c'est ça non vice-président du suriname d'ailleurs il pourra pas jouer match retour malheureusement honduras à cause de ses problèmes judiciaires parce qu'il est recherché là bas pour trafic de drogue donc il pourra pas jouer les match retour malheureusement ce soir c'est un peu une finale avant l'heure oui c'est l'italie et l'espagne qui se rencontrent l'italie qui a éliminé la belgique en quart de finale avec un but de lorenzo et signé et de de qui déjà il va nous le dire il était 23h32 hier soir lorsque christophe galtier s'est présenté en conférence de presse un peu trop vite un peu trop pressé et il s'est rendu compte comme on dit que le magasin était resté ouvert sans trucage on va la revoir il pense à toi à ce moment là évidemment les journalistes m'ont demandé une question christophe la braguette là vous avez fait exprès pour faire le buzz encore non on a eu des images un ultra suisse qui est arrivé au bureau il a foutu un bordel à l'image nous sommes qualifiés apparemment il a même eu un blâme c'était un petit peu chaud avec la direction donc évidemment on embrasse nos amis suisse greg est-ce que vous connaissez kassim ou mouri il est commentateur star vedette aux comores et donc lui les joueurs des comores c'est ses bébés c'est ses chouchous c'est ses mignons et vous allez voir donc c'était avant-hier magnifique on l'adore il y avait visiblement aussi un certain ben dans un autre match qu'il a bien apprécié il donne de la voix il donne de la voix ah bah il a fait plein de soucis et le but victorieux dans les dernières minutes alors là il donne tout ah il est exceptionnel il est exceptionnel ah je l'adore oh la la mon ami mon ami merci merci et ça on s'en souvient ce dernier dernier il avait malheureusement raté son face à face monté et vous le savez en ce moment il y a beaucoup de présentations de joueurs il y en a une qui va rester dans les annales du football celle de Stéphane Mbià ancien joueur de l'OM il a signé dans un club de D2 espagnol alors le club s'est dit bah il est passé par la France on va lui faire un petit kiff on va mettre une musique française de VG Dream arrête c'est grand public là sauf qu'à mon avis le CMO l'équipe de com' en Espagne ne parlait pas français voici la musique qui a été mise sur ces images pas te faire enculer c'est son trucage c'est euh j'assume pas du tout quand on traduit une phrase du français au finlandais le finlandais c'est très long à traduire vous voyez Didier le savait pas pas de soucis particuliers ils participeront tous le 23 à la petite séance de ce soir la réponse est courte hein traduction est-ce que c'est la question ? il a pas dit tout ça mais voilà c'était très long un match Ouganda-Mali pour les qualifs de la coupe du monde et il y a un spectateur il a payé sa place d'accord ? sauf que voilà sa place était un endroit particulier et elle dit j'en ai rien à foutre je ne bougerai pas de ma place donc le match tout va bien et soudain vous allez voir je m'en fous d'accord ? pousse-toi pousse-toi quoi ? mais non j'ai payé ma place ah ouais qu'est-ce que je dis ? moi je dois bouger moi ? non y'a pas moyen c'est toi qui bouge bam alors voilà c'est pas très sympa monsieur de se mettre devant ah bah non ah non monsieur mais on est en direct s'il vous plaît monsieur il va pas recommencer monsieur s'il vous plaît allez on y va maintenant c'est pas possible ces gens là qui qui il y a des téléspectateurs qui regardent la télévision c'est pas possible j'ai bu de la bière beaucoup de bière et après je sais plus on m'a claqué un truc de tambour dans la gueule et du coup j'ai ça autour du cou je comprends pas Léo Messi est sur le tapis il va s'exprimer dans un instant au micro de Meso Benter qui l'attendent juste derrière nous Léo Messi va parler au micro de la chaîne l'équipe en direct on va récupérer Léo Messi qui va se présenter voilà il est juste à côté de nous Léo Messi Lionel Messi au micro de l'équipe dans 3, 2, 1 Ben non mais fallait l'appeler les mecs ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Morata à la toute fin de match et vous allez voir on a découvert je vous en parlais un commentateur encore plus fou petit Diano Crudeli il s'appelle Alfredo Duro et rien ne peut l'arrêter quand il est lancé sur du Morata Arrivale 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 Vous avez dit, on ne peut pas l'arrêter. C'est Richard Hollande et de Richard Gilles. C'est un lui-même entre François Hollande et Richard Gilles. Ça y est, aujourd'hui, on a décidé d'offrir du rire à nos téléspectateurs. Et du rire, ici, il y en a en la personne de Nabil Djeli. Mettez vos lunettes, Nabil. C'est une chance d'avoir Nabil avec toi. Je préfère me planquer. Non, ne vous planquez pas. C'est une nouvelle séquence. On va un peu faire le best-of des vannes de Nabil Djeli. Depuis le début de saison, on fait un petit point. Tant que vous ne mettez pas de nez rouge de clown, ça va ? Non, on n'en a pas mis. Je ne crois pas. C'est parti, c'est le Nabil Comédie Club. La photo, il faut la changer. Non, elle est belle, la photo. Jérôme, ce coup-ci. Oui, Jérôme, ce truc, c'est que Jérôme mette Gribich dans la sauce. Ah oui, la sauce Gribich, elle est bonne. Et même quand il ne fait pas de blague, des fois, hier, c'était une petite... J'arrive au tribunal, lunettes de soleil, personne ne perce mon regard. C'est pas une fête, ça ? Non. J'ai dit Chavis, son oeuvre, le... Regardez, Nabil. Chavis, son oeuvre. C'est votre ordre d'envoi. C'est le quatrième jeu de monde, Nabil Jérôme. On a été très indulgents. Il y en a eu avec Olivier Rouillet aussi, qu'on a bien compris, qu'on a bien aimé. Comme dame l'aimé, Olivier, on les a dérouillés. Ah oui ! Lui, il n'est pas bien, lui. Contrôle fiscal. En tout cas, on se quitte avec des images de la sortie des joueurs du Barça, hier soir, après le Classico. Oui, vous allez voir, les supporters ont peut-être perdu Messi, mais ils n'ont pas perdu leur humour. C'est très méchant. C'est très rigolo, mais c'est très méchant. C'est très rigolo. Je dois admettre que c'est très rigolo. Grosse, grosse punchline. Eux ne sont jamais blessés, ni même fatigués. Ce sont les animaux, bien sûr. Toujours prêts à tout donner quand ils pratiquent une activité sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très rigolo. C'est très rigolo. C'est plus simple. Ah, comment il s'empêche celui-là ? C'est ce truc de Kouchac à designer Robert investments ! encore plus ! encore plus ! encore plus ! encore plus ! Génial a Philippe qui va peut-être aller chercher cette victoire Génial a Philippe qui a pris quelques mètres d'avance Oui c'est bien parti pour le français Sous-titrage ST' 501 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 Bénard dans l'équipe du soir. Et cette année encore, les débats ont été plus qu'animés. Les plus gros clashs entre les chroniqueurs, c'est parti. Raymond, ça ne va pas me faire rire, Raymond. Moi non plus, ça ne me fait pas rire. Je ne le dis pas pour rire, en plus. Je ne le dis pas pour rire qu'on puisse dire que les joueurs vont voir l'entraîneur pour lui dire comment il doit jouer. Ça ne peut pas me faire rire, non. Je suis désolé. Raymond, il n'y a aucun souci avec le second degré. C'est pas du second degré, c'est du premier degré. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit que c'est toi, mais écoute-moi. Tu dis ça après mon intervention. J'ai jamais dit que les joueurs expliquaient ou qu'il y avait de l'autogestion. Jamais, jamais. Il y a des discussions, il y a des échanges. J'attends depuis des heures ce moment où on va parler de ça. Sébastien et moi n'ont jamais dit ça. Mais je n'ai pas dit que c'était toi, encore une fois. Ça se dit, c'est dans les couloirs, dans les tuyaux, depuis un moment. Avant, quand je suis arrivé à l'émission, on en a parlé. On ne parlait pas de toi. Arrête de te sentir toujours attaquer quand on dit quelque chose. Je dis juste ça. Je dis juste ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, je ne peux pas l'accepter. Il fait un nombre de questions. Mais après, tu peux aborder le sujet sur Messi, pas dans toutes les questions. Je peux réagir ? Ah oui, ça vous voulez. Donc, il n'y a que le journaliste de Marca, en Espagne, que ça intéresse. Non, c'est faux. Honnêtement, il faudrait que Joe Miku, une fois, vienne et qu'il soit accrédité. C'est possible. Parfois, il y a des consultants et qu'il voit comment ça se passe. Je trouve, je suis désolé, Joe, que tu as quand même tendance à chaque fois à critiquer comment ça se passe, les conférences de presse. Excuse-moi, ça fait des années que je l'ai fait. Des questions qui peuvent être posées, il y en a très peu. Et il faut arrêter de dire aussi que tous les journalistes posent des questions en bois. Voilà, c'est tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait un journaliste qui a posé une question sur Messi. Donc, je n'ai pas demandé à ce qu'il pose toutes les questions sur Messi. Donc, il ne faut pas aller dans l'extrême à chaque fois. J'ai dit qu'il y en a un seul qui a posé une question sur Messi. C'est tout. Pour ce côté, les journalistes, dès qu'on vous pose une question, tout le monde se sent attaqué. C'est insupportable. Non, mais je vous le dis, à chaque fois que Karine, on lui pose une question, on lui dit ce truc sur la conférence de presse. Ah, il faudrait revenir. Mais bien sûr ! Mais critiquer les journalistes, c'est pas du tout ce que je dis, en fait. Mais Jo, à chaque fois... Non, mais dès qu'on fait un moment de critiques... Non, mais si tu le penses, ça prouve que tu voulais... Non, mais t'as le droit de le penser. J'ai le droit de le penser. Quand on fait un constat... Mais t'as le droit de dire n'importe quoi aussi, on a le droit de te le dire. Mais toi, t'as le droit d'être aussi envoyé spécial pour l'équipe de France et que tu ne veux pas salir ton image avec Didier Deschamps. Donc arrête aussi de me faire la morale sur Didier Deschamps. Mais moi, je ne sais rien. On a le droit aussi de ne pas écouter les questions qu'on peut poser aux joueurs. Arrête de le faire. T'es le premier ici et tu l'as fait à tanguer un peu tout le monde. Donc ne viens pas faire aujourd'hui le donneur de morale quand il s'agit de Didier Deschamps. Donc voilà, restons calmes. Et l'équipe de France ne va pas très bien, mais on va rester calmes quand même, les amis. Qu'est-ce que ce serait si elle a été ardue ? Si elle a été ardue, je ne serais pas imaginer. La boucherie ! De voir l'image avec Saïd, parce que lui va nous donner sa position d'arbitre. C'est l'arbitre de cette action. Rejoins-nous ! Parce que Neymar prend le dessus, en fait. Il est devant le joueur. La prochaine fois qu'un joueur s'appuiera sur l'autre, on va dire la faute. Non, la prochaine fois qu'il y aura un joueur qui gagnera son duel, ça me paraît légitime de donner l'avantage à celui qui gagne le duel. Si tu gagnes ton duel en faisant faute, non. Non, mais Neymar était passé. Son dribble était passé. Où se tu mettais au sol ? Non, mais c'est son avis. En fait, si je m'appuie sur toi, je reste debout. Toi, tu t'en mets. Chaque fois que c'est les Saoud qui trompent. À ce moment-là, tu as toujours raison et les autres ont toujours tort. Pour moi, tu as tort. Tu penses que Boustot tombe seul ? Non. Non. C'est toi qui ne nous écoutes pas, en fait. Parce que toi, depuis que tu as rentré sur ce plateau, tu dis que cet argument. Tu n'écoutes pas du tout. Donc, si c'est l'argument, c'est ça pour siffler des péritiers. Merci, Saïd. Je n'ai jamais envie, Saïd. Merci, Saïd. Merci, Saïd. Merci, Saïd. Merci, Saïd. Merci de plus bonne chance. Pas vache. Saïd, il est passé devant Neymar ou pas ? C'est bien, ce Saïd. Merci, Saïd. Voilà, il le fait rentrer très tard. Les mecs ont besoin de souffler. Moi, c'est vrai qu'offensivement... À la fin, c'est toujours de la faute des coachs, de toute façon. Non, j'ai le droit de dire que... Mais tu as tout le droit. Bon, laisse-moi parler, mais non, parce que... Non, mais sans déconner, ça fait de même que tu parles. J'étais même pas provocateur, Eric. C'est bon. Mais c'est un truc de fou. Non, non, moi, je ne suis pas... Mais je ne suis pas provocateur, Eric. Mais je ne provoque pas. Non, mais sérieusement. Bon, OK. C'est une blague. Eric, Eric, Eric. Eric va revenir tranquillement. On va se calmer gentiment. On est sur ça. On a bien une idée pour détendre tout ce petit monde. Aller à la salle de sport. Enfin, encore faut-il ne pas y faire n'importe quoi. Vous allez le voir, certains ont beaucoup d'imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vous avait promis un moment chaud dans l'équipe biathlon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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